Vous êtes sur RTL. C'est la baie du Mont-Saint-Michel. Renan-Henri est austréiculteur à Saint-Philbert en Bretagne et son activité est stoppée à la suite d'un arrêté préfectoral. Il a expliqué son agacement au micro-RTL de Nicolas Boby. Nos zones de production sont aujourd'hui polluées par les réseaux d'assainissement. On est 150 entreprises concernées. Les réseaux sont vieux. Pour eux, il y a des stations d'épuration obsolètes, des habitations qui sont branchées non pas au réseau d'assainissement mais au réseau d'eau pluviale. Étant donné que nous sommes en période de gastro-entérite, d'épidémie, les gens qui sont malades vont aux toilettes et malheureusement, le virus qui accompagne leur sel arrive un jour ou l'autre à la mer. Les huîtres filtrant l'eau attrapent la chose et voilà. On est aujourd'hui des victimes. On demande absolument à être indemnisé de cela parce que là aujourd'hui, on est fermé. Ça peut durer 15 jours comme ça peut durer 3 mois. Pour nous, c'est une perte énorme. Là, j'ai dû rappeler des lots, des huîtres que l'on a mises en bourriche les derniers jours de décembre. On a perdu la confiance du consommateur et pour nous, passionnés, c'est insupportable. Renan-Henri, ostréculteur à Saint-Philbert dans le Morbi en micro-RTL de Nicolas Boby. A l'étranger, les premières représailles anti-américaines ont été perpétrées. Oui, ce matin, des miliciens du groupe islamiste Shebab ont lancié une attaque contre une base militaire opérée par des soldats US au Kenya. Attaques repoussées ont indiqué les autorités kenyennes. Hier, des roquettes et des obus de mortiers ont frappé la zone verte de Bagdad, où se trouve l'ambassade des États-Unis. Cette nuit, Donald Trump a mis l'Iran en garde. Il a averti Téhéran que 52 sites ont été identifiés et sont susceptibles d'être détruits. Ce matin, le corps du général Souleymane, tué vendredi à Bagdad, a été rapatrié dans son fief d'Avaz, au sud-ouest de l'Iran. Auparavant, sa fille a été reçue par le président iranien Hassan Rouhani. Monsieur Rouhani, quand des amis de mon père ont été tués, mon père est allé les venger. Maintenant, qui va venger la mort de mon père ? Il sera vengé. Tout le monde sera vengé. Ne vous en faites pas. Le président Hassan Rouhani, ce matin, avec la fille du général Souleymane. Conséquence directe de cette escalade entre les États-Unis et l'Iran. La Grande-Bretagne prend des mesures de précaution maritime. La Royal Navy va escorter tous les bateaux battant pavillons britanniques et naviguant dans le détroit d'Hormuz. En bref, à l'étranger, première réaction du gouvernement japonais après la fuite de Carlos Ghosn au Liban, alors qu'il était en liberté sous caution dans l'attente de son procès. « Cette fuite est injustifiable », déclare ce matin la ministre nippone de la Justice, qui ajoute que le système judiciaire pénal de son pays garantit les droits humains fondamentaux. En France, Yann, la ville de Strasbourg pense sépler après une chaude nuit de la Saint-Sylvestre. Un bilan non officiel évoque 220 voitures brûlées, un chiffre en forte augmentation par rapport aux années précédentes. Le maire de la ville et le président de la métropole ont réclamé des mesures judiciaires dissuasives. La police, elle, a lancé des appels à témoins, notamment en direction des riverains qui auraient filmé les scènes de violence. Elle incite aussi les victimes à porter plainte. Éric Bolli est le chef de la police de proximité de la capitale alsacienne. Nous avons effectivement renforcé les effectifs de police pour pouvoir faire en sorte que le nombre de victimes plus importants que d'habitude puissent être pris en charge dans des délais qui soient acceptables. Dans la circonscription de police de Strasbourg, nous avons le commissariat central qui est ouvert à H24. Et ensuite, nous avons une dizaine de bureaux de police ouverts aux heures de bureau pour prendre les plaintes. À partir du moment où on a été victime d'une infraction pénale, le but effectivement, c'est de déposer plainte puisque la plainte aboutira à une enquête judiciaire. L'intérêt, c'est surtout d'avoir toutes les informations, de recouper ces informations et de pouvoir reconstituer le puzzle avec le plus de pièces possible. Éric Bollé, le chef de la police de proximité de Strasbourg, au micro de Samuel Goldschmidt pour RTL. 24 heures après l'attaque au couteau de Villejuif qui a fait un mort et deux blessés, le parquet national antiterroriste a décidé de se saisir de l'enquête. Selon les éléments recueillis hier par les policiers, l'assaillant qui était atteint de troubles psychiatriques était converti à l'islam dans le sac qui lui appartenait. Ces policiers ont retrouvé des ouvrages salafistes et une lettre testamentaire. Le parquet évoque une radicalisation certaine et une préparation organisée du passage à l'acte. Le soutien au mouvement de grève contre la réforme des retraites accuse une forte baisse, selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Moins 6 points en deux semaines. Mais 55% des sondés souhaitent que le gouvernement n'aille pas au bout de cette réforme en l'état. La semaine qui vient s'annonce décisive, on le sait, avec deux journées d'action, les 9 et 11 janvier. Mardi, réunion entre gouvernement et syndicats et auparavant, Édouard Philippe, le Premier ministre, sera l'invité exceptionnel d'RTL et d'Alba Ventura. Ce sera donc mardi à 7h40. RTL matin, il est 8h34. Les sports et le football, la réunion est en fête. Oui, le club de la Saint-Pierroise s'est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France en s'imposant à New York 2 à 1. Exploit de cette équipe ce club de Régional 1 qui sort donc une formation de Ligue 2. L'UCEA Arayapin, le président, joint pour RTL par Sylvain Charlet. J'ai beaucoup d'émotion parce que nous, on est des petits poussés, il y avait une équipe pro en France. Écoute, on a montré aujourd'hui que notre travail à payer, c'est un travail de longue haleine. J'imagine que vous avez déjà reçu pas mal d'appels et pas mal de messages de la réunion. Ah voilà, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et on va essayer de ça durer le plaisir. Ce club de la jeunesse Saint-Pierroise, il a vu passer de grands joueurs. Je pense à Dimitri Payet. Oui, il a passé Roger, Millard, Papin qui a joué chez nous. Et puis, c'est la bonne histoire, la Saint-Pierroise à 70 ans en 2020, on l'a fait de belles manières. Joli cadeau effectivement pour le 70e anniversaire du club. C'est la première fois qu'un club d'outre-mer atteint les 16e de finale depuis 1989. Jamais un club de la Réunion n'était allé aussi loin dans la compétition. A noter hier la qualification de Saint-Privé-Saint-Hilaire dans le Loiret, club de National 2 qui a battu Toulouse sur le score de 1-0. Succès aussi de l'Atlético-Marseille, club de National 3 qui a battu Rodez, Ligue 2 sur le score de 2-1. Qualification difficile du tenant du titre. Le Stade Rennais au tir au but face à Amiens après un 0-0. Suite des rencontres aujourd'hui avec, on le sait en conclusion, le duel entre l'INA-Montléry, le club de Régional 1, la 6e division et le PSG. Ce sera 20h55 à Bondoufle. Johan Roca, le capitaine des amateurs, prévient ses coéquipiers. Je pense que c'est un match, déjà, il va falloir qu'on arrive à ne pas le jouer avant. Ça va être beaucoup sur les émotions parce que personne n'a l'habitude de jouer devant 15 000 personnes, le PSG. J'ai fait 4 ans de formation du PSG. Donc pour moi, c'est un super match à jouer. Il y a plein de souvenirs. Donc voilà, ça me tient à cœur. J'aime bien Marquinhos, Thiago Silva, les mecs, les capitaines et vice-capitaines. Je pense que comme je suis capitaine, je verrai avec eux avant le match pour récupérer le maillot de l'un ou de l'autre en fonction de qui jouera et qui ne jouera pas. Voilà, j'espère que ce sera une belle fête. A Johan Roca au micro-RTL de Baptiste de Durieux. Alors ce ne sera pas le maillot de Thiago Silva puisqu'il est forfait. Neymar, en revanche, lui, est dans le groupe. Le top 14 de rugby et Bordeaux-Bègle en tête après sa victoire sur Bayonne 22-3. Le Racing a battu Clermont 27-19. Succès aussi de Lyon-Montpellier-Brive et La Rochelle à suivre Toulon-Castres à 18h et Stade français Toulouse à 21h. C'est le départ aujourd'hui du Dakar en Arabie Saoudite. Une grande première pour le Rally Red après l'Afrique et l'Amérique du Sud. Ils seront 342 à s'élancer de Jeddah ce matin, parmi lesquels l'ancien champion du monde de Formule 1 Fernando Alonso. Et puis l'équipe de France de voler sur un fil. Les Bleus jouent leur avenir olympique pour Tokyo dans un tournoi de qualification qui débute aujourd'hui à Berlin. Premier adversaire, la Serbie. Rendez-vous 13h30. Ça ne va pas être facile. Facile. Je sens que vous allez rester avec nous un petit peu dans le studio, Yann. Je ne sais pas si les galettes qui sont au bout de la table et les struphorys ont quelque chose à voir avec cet intérêt sous-dôme. C'est possible. Bonjour les gourmands, nous dit Hélène sur la page. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça, Hélène. Les photos postées sur Facebook ? Non, je ne sais pas. On n'est pas gourmands, nous, ici. RT le matin, il est 8h37. Sous-titrage ST' 501